salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit point news pas énormément d'actualité en tout cas ce que je vous ai trouvé c'est évidemment le ban de tasse oracle dont on va parler assez brièvement et un petit teaser de la part de marc rosewater sur les prochaines cartes à arriver dans modern horizon 2 vous le savez c'est le classique au teaser dès qu'il y en a un qui sort je vous en parle dans le point news et là je vous ai traduit tout ça et tout décortiqué pour vous en parler dans ce point news on commence avec le ban du coup de tasse oracle en historique depuis jeudi dernier jeudi 20 mai c'était connu comme étant une carte puissante pour les jeux combos dans d'autres formats notamment en pionniers assez récemment ou en legacy même mais c'était pas utilisé vraiment en tout cas pas assez pleine capacité en historique jusqu'à la sortie de tainted pacte qui a créé le deck tainted pacte combo en histoire qui permettait de win en deux cartes donc tasse oracle donc oracle de tassa ainsi que tainted pacte pour ceux qui seraient passé complètement à côté en gros pour demain là en éphémérique tainted pacte vous exilé des cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez deux cartes ayant le même nom et vous ne jouez que des cartes en un exemplaire et vous avez tasse oracle sur le board au moment où vous faites ça du coup vous répondez à la capacité de tasse oracle par tainted pacte vidéo de bibliothèque hop vous gagnez la partie deux cartes combo qui peuvent se jouer tour 4 c'était assez puissant et lors du précédent league week-end notamment plus de la moitié des joueurs avaient choisi ce deck avec 60% de win rate sans compter les miroirs bien évidemment donc des cas c'est solide très représenté il y en a qui décrit un petit peu ce ban un peu trop tôt pour dire qu'on avait le temps peut-être de s'améliorer de de s'armer contre ce genre de deck tenter de pack combo de s'adapter avec le sale etc je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que soit banni de suite c'est pas super intéressant les formats où un deck combo est très très représenté très présent je sais pas si ça leur a été avec l'avenir mais plutôt que d'attendre que des prochaines cartes sortent avec dangereux dragon dans trois mois pour peut-être rééquilibrer la chose autant que voilà ce soit directement banni et qu'on passe à autre chose et en raison donc de la puissance du deck et pour éviter que la carte ne cause davantage d'ennuis dans le futur encore plus intéressant ça elle est du coup banni et je trouve que ban une carte parce que on sait qu'elle a été plus ou moins problématique ailleurs qu'elle a qu'elle est problématique maintenant et qu'elle pourrait être problématique plus tard et puis pour éviter que dans le play design il disait à se creuser la tête pour que ça ne fasse pas de couilles entre guillemets avec ta saura que le vaut mieux que la carte soit banni directement et qu'ils puissent faire des cartes ou rééditer des cartes qui du coup ne vont pas qu'on boit avec la carte de façon démesurée et qu'on ait nous des nouvelles cartes qui arrivent dans le jeu on passe au teaser du coup de marc rose water qui est marc rose water maro pour les intimes ou alors juste pour le nom de son blog c'est un quelqu'un qui travaille à la r&d de magic qui est être designer si je ne dis pas de bêtises du coup voilà le mec il est un petit peu dans les petits papiers des nouvelles cartes qui sortent pour rappel monde un horizon 2 sort le 18 juin et les spoilers ont commencé le 20 mai dernier donc vous allez avoir tous les jours un petit peu des nouveaux spoilers on parlera de d'un ensemble de ces cartes je pense dans une vidéo avec val si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire même si vous jouez pas forcément moderne en format éternel ou ou que ne vous jouez que sur arena ça peut être quand même intéressant n'hésitez pas à mettre votre avis si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires et là je vais vous parler du coup du petit teaser qui fait à chaque extension standard ou non c'est en gros des petites 10 indices sur les cartes qui peuvent arriver des fois ça peut porter à confusion ou pas c'est toujours des trucs un petit peu marrant qui essaye d'aller chercher il en a sorti plusieurs à chaque fois en trois catégories il commence par des petits teasers sur des cartes spécifiques ensuite sur des textes qu'il ya dans les cartes et ensuite il finit par des types de cartes notamment un type de créatures je vais commencer par le commencement on aura un personnage légendaire surtout connu pour avoir son nom sur une carte puissante qui a été banni et qui obtient enfin sa carte en tant que créature légendaire je ne sais pas à quoi ça correspond mais si vous vous savez si vous avez des idées si vous pensez savoir mettez le aussi en commentaire ça m'intéresse ça intéressera les autres un thème dont seulement une poignée de cartes dans modern horizon enfin il y avait seulement une poignée de cartes dans modern horizon qui avait ce thème là pardon et qui obtient du coup une plus grande présence plus de cartes dans modern horizon 2 je ne sais pas peut-être le thème snow même s'il y avait quand même pas mal de cartes snow dans modern horizon une grenouille qui apparemment a mis 26 ans à voir le jour peut-être que c'est une idée qui savait depuis 26 ans qu'ils n'ont jamais sorti ou alors c'est un personnage grenouille qu'ils ont qui va avoir sa première illustration dans une carte depuis 26 ans je ne sais pas des nouvelles split card donc les split card sont les cartes où il ya deux cartes l'une sur l'autre pas les double face carte mais vraiment deux cartes d'un côté comme les cartes qu'on avait dans dans ravika ou encore dans à mon quête une mécanique de future site qui sera réutilisé pour la première fois je ne sais pas laquelle mais il ya pas beaucoup de mécanique en future ça est donc pour le coup vous pouvez trouver assez facilement par laquelle ça peut être bien entendu un personnage apparu pour la première fois dans un roman magic qui devient finalement une créature légendaire également du coup pas mal de petits int des créatures légendaires qui du coup indiquerait peut-être des commandeurs sympas voilà vous savez que moi j'aime un commandeur donc je prends toutes les informations qui vont en ce sens en tout cas une carte avec les mots 4 et 14 donc non pas en force endurance mais dans le texte de la carte il ya 4 et 14 dedans je ne sais pas ce que ça peut à quoi ça peut correspondre mais c'est c'est assez marrant un animal favori des fans qui devient une créature légendaire encore une fois ils aiment bien tiser sur ce genre de trucs donc les écureuils qui ont une créature légendaire avec elle d'aïmé récemment la grenouille dont on nous parle ils aiment bien en tout cas utilisé là dessus un enchantement blanc qui aura une capacité déclenchée qui enquête donc il crée des tokens indices un plan de le coeur du passé qui n'avait auparavant qu'une carte de créatures légendaires qui sera du coup là en pleine au coeur enfin une créature légendaire qui devait un plan de le coeur pour le coup ça je crois qu'elle a été révélée si je ne dis pas de bêtises c'est une ancienne carte espère dans c'est une créature qui a du coup son plan de le coeur mais peut-être qu'il parle d'une autre ça je ne sais pas ce teaser il a été révélé avant certaines cartes soit soit révélé ensuite on passe du coup aux textes qui sont directement dans les cartes on a une carte qui dit chaque fois que vous lancez votre troisième sort à chaque tour voilà assez dur à réaliser mais en moderne ou en format éternel c'est plus simple que dans notre format une carte qui dit pour chaque autre ouze donc pour chaque autre limon que vous contrôlez ça c'est peut-être une réédition d'une d'une carte qu'on connaît même si ils disent généralement plutôt sur des nouvelles cartes que sur des rééditions si une capacité d'un quelque chose on ne sait pas quoi ou d'un autre ce quelque chose en général il écrit sans sauré d'à la place que vous contrôlez se déclenche cette capacité se déclenche un temps supplémentaire enfin une fois supplémentaire pendant ça rappelle un peu nabann qui double les triggers d'un des sorciers donc peut-être que ce soit une carte qui fera un peu le même effet mais pour d'autres types de créatures ou de permanents cette capacité coûte un de moins activé pour chaque marqueur plus un plus un sur les créatures que vous contrôlez ça c'est pas forcément du déjà vu mais on connaît ce genre de mécanique vous pouvez sacrifier une montagne au lieu de payer le coût de mana de ce sort ça on connaît on connaît des cartes qui font un petit peu ce genre là notamment des blasts peut-être que sera pas un blast ce serait cool que ce soit une autre carte qui a cet effet là on a la capacité qu'on l'a vu déjà sur une créature piétiner les planes au coeur donc c'est à dire que les dégâts au delà de ce que de ce qui serait suffisant pour tuer un plane au coeur vont dans la face de la créature je suis d'accord avec plusieurs joueurs qui en parlent notamment qui disent que ça devrait être juste l'effet de la capacité piétiner de base ça permet d'avoir une nouvelle capacité qui fait ça pour le coup qui rappelle un petit peu la bête de quête même c'est pas exactement la même chose un bête c'est quand même plus fort mais mais pétiner les planes au coeur ça a un intérêt supplémentaire peut-être dans les formats éternels où les planes au coeur ont peu de loyauté souvent se font assez vite gérer je ne sais pas autre capacité si une carte insectes a été malade de cette façon il se passe quelque chose mais on ne sait pas quoi peut-être qu'on réanime un insecte serait sympa pour les thématiques un petit peu insectes je sais qu'il ya des gens qui aiment bien ce genre de tribus protection contre les permanents avec des marqueurs de corruption sur eux donc je pense que la carte elle même va aussi permettre de mettre des marqueurs corruption sur des cartes pour s'en protéger choisissez un nombre entre 1 et 5 lancé autant de pièces ça on connaît c'est une carte iz est qui permet de faire des dingueries si on gagne pas mal de pile ou face aussi on gagne tous les piles ou face de cette façon et on a aussi créé un de chaque à la place ça non plus on sait pas sûrement créé un de chaque token à la place peut-être un spell qui permet de créer un token de chaque type de permanent qu'on possède avec la surcharge notamment c'est un petit peu un texte qui ressemble à surcharge à la et on va finir par quelques types de créatures du coup on a un type de créatures artefact assembly worker qui ressemble à des vieilles cartes veille créatures qu'on pouvait avoir avant des créatures dinosaures illusion sûrement un token mais ça je n'en sais pas plus ou en tout cas dans le genre des créatures token les illusions sont souvent des token créatures d'outils gredins d'outils je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas la traduction créatures chaman squelette créatures chaman élémentale pardon incarnation artefacts créatures mire et indices donc qui pourra peut-être se sacrifier et c'est peut-être ce que va faire l'enchantement du coup au lieu de créer des indices il va créer des tokens mire indices qui seront aussi des créatures je suppose artefacts tribal l'urgoyf l'urgoyf donc c'est le type du thermogoyf notamment et très curieux de savoir ce que ça va donner ça et trois créatures légendaires ensuite un dieu mère folk est stylé ça pour ceux qui aiment bien une créature légendaire elf ranger enfin scout oxy ranger en français et serpents snake et une créature légendaire guerriers et écureuils on avait déjà un échec légendaire peut-être que là on va avoir un écran légendaire d'une autre couleur que vert qui va permettre de jouer peut-être un edh écureuil avec différentes couleurs à voir et petit mot de la fin il y aura au moins 58 mécaniques présentes parce qu'il a utilisé des mécaniques avec le nombre de lettres mais pas les lettres à chaque fois il remplace et l'aide par des x et du coup j'ai compté il en 58 au moins alors ça veut pas dire que c'est 58 mécaniques nouvelles je vous rassure il y aura je pense entre 3 et 5 nouvelles mécaniques et le reste ce sera de la réédition si par exemple il ya une carte cycling dans le dans tout le bloc elle compte parmi les mécaniques présentes dans l'extension et ça va donner du coup un format limité un format drachement super cool et super complexe avec beaucoup de mécaniques différentes plus ou moins représentés typiquement si vous rééditer une carte avec un seul une ou deux mécaniques de sub à 50 déjà pour deux mécaniques par exemple pour le compte total assez cool assez cool le hâte de voir ça je pense qu'ils comptent pas les capacités statique comme des mécaniques par contre donc vous dites pas que dans les 58 il ya vol ou quoi à mon avis les comptes à part très hâte de voir tout ce que toutes les mécaniques différentes et toutes les cartes teasés par maro ce que ça va être notamment les cartes légendaires là le merfolk dieu et le serpent elf scouts légendaire j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est encore une fois c'est légendaire peut-être qu'il ya un dh qui peut partir on verra ça petit pouce bleus c'est la fin de cette vidéo commentaire partagèrement si vous voulez en voir plus en savoir plus et bien il ya les teasers enfin les spoils qui vont arriver chaque jour de bonheur horizon 2 encore une fois si vous voulez qu'on fasse une vidéo là dessus n'hésitez pas à le dire en commentaire on fera une vidéo une fois que tout a été révélé avec vol si jamais ça vous ça vous tente si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description et notre chaîne twitch également valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2